Julie Depardieu, bienvenue à l'occasion de la série Alexandra L, le personnage que vous incarnez depuis 2018. Un nouvel épisode sera diffusé mardi prochain sur France 3. Vous êtes un peu la capitaine Marleau de la médecine, non ? Un petit peu ? Très peu conventionnelle quoi. Oui, mais en même temps, en apparence, elle fait tout bien, mais en fait, non. Mais elle est plus discrète. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle fait exactement l'inverse de ce qu'on lui demande de faire. Mais grâce aux autopsies, elle réussit toujours à confondre le meurtrier. Eh oui ! Alexandre L, quoi ! C'est possible, Michel Fine ? Oui, c'est très important. Alors, est-ce que c'est possible ? Oui, l'autopsie, c'est très important parce que ça permet d'avoir la toxicologie, savoir à quelle heure la personne a mangé, à quelle heure elle est morte. Ça donne des vrais indices. Parfois, on passe à côté aussi, ça dépend des médecins légistes qui ne sont pas... Mais Alexandre L a des intuitions. Ah ! Exactement ! Oui, mais ça ne suffit pas, les intuitions, pardon ! Oui, si, si ! Quelque part, si ! On ne fait pas des enquêtes avec des intuitions ! Elle veut rendre la dignité aux morts ! Ah ! C'est-à-dire ? C'est même pas mal ! C'est bon, ça, oui ! Bah, je te jure ! Elle veut leur rendre justice, c'est-à-dire ! Ouais ! Et bon, pourquoi pas ! Et moi, je pense que... Enfin, je ne suis pas comme elle, mais j'essaie de faire comme si ! Et je dois dire que... Vous êtes très bien, elle ! Bah, écoutez ! On en parle dans un instant, juste après vous avoir présenté Charlotte Collard, notre chef de la semaine qui a cuisiné... Qu'est-ce ? Qu'est-ce, exactement ! Allons vite ! Alors, c'est une salade de légumes crus et cuits, avec des pousses de petits pois, des chips d'ail, du pain de caracao et une petite vinaigrette que vous pouvez ajouter par après, enfin par la suite, voilà ! Alors, toutes les recettes que vous nous avez présentées cette semaine, on peut les retrouver sur Instagram ? Sur mon Instagram, oui, exactement ! C'est en fait un concept que j'ai lancé avec les chefs, j'avais envie de les challenger à réaliser des recettes simples et saines, c'était en début de confinement, les gens se sont retrouvés dans leur cuisine, ils ne savaient plus cuisiner, et j'avais envie de rendre les chefs accessibles, donc voilà, aujourd'hui, c'est la recette... Oui, exactement ! Bon, là, il y a un peu de montage, mais aujourd'hui, c'est la recette de Sergio Herrmann, voilà, qui est un chef néerlandais, qui est un restaurant à Anvers. Merci beaucoup ! Bravo ! Bravo ! On n'a pas goûté, mais... Ça vaut déjà, hein ! Magnifique ! Au lieu d'attaquer son assiette ! Ou j'attaque Julie, alors ! Oui ! Attaquez-moi ! Attaquez-moi ! Alors, il parait que vous profitez des corps pour leur coller des entrissages dessus, les postils ! Je ne vois pas pourquoi j'apprendrais des trucs hyper techniques, vu que j'ai un mort, et qu'on ne le filme pas souvent, parce que souvent, il est dégueulasse, il est en plastique, on filme mon beau visage, et moi, je regarde intensément le corps, et tiens, j'ai une petite anti-sèche qui va me dire que la fémorale de l'artère gauche, tu vois, ça m'aide, mais évidemment... Parce que c'est un peu technique, quand même ! Ouais ! Mais tu vois, l'autre fois, il m'a dit, ça se voit que tu lis, j'ai arrêté de lire ! Mais bon, j'ai vu... Avec Didier et Jacques, on se demande... Oh, pardon ! Oui ? Oui, bien sûr ! On se demandait si tu avais vu des autopsies en vrai avant. Ah, tu trouves que je l'ai fait mal ? Non, c'est pas ça ! Est-ce que tu l'as fait ? Non, je ne l'ai pas fait ! Non, ben non, tu rigoles ! J'ai parlé avec un médecin légiste, qui était très mignon, et je lui ai juste demandé, qu'est-ce qu'il fera, lui, quand il sera mort ? Il m'a dit, je ne me ferais pas enterrer. Je lui ai dit, ah ouais ? Tu ne veux pas te faire... Et il me dit, de toute façon, les verres, ils ne nous mangent plus, parce qu'on ne pourrit plus, parce qu'on est plein de produits chimiques. C'est vrai, ça ? Donc il paraît qu'on met plus de temps à se décomposer, et je dis ça... Bon, et moi... C'est une bonne nouvelle ! On m'a appris un truc, ce soir ! Il paraît, et il m'a dit, moi, je me ferais brûler, il m'a dit, et ben j'ai dit, et ta boîte, tu la mettra où, la boîte ? Il a dit, dans le bar d'un copain. Je vous jure, c'est ce qu'il m'a dit, voilà. Mais à part ça, moi, j'estime que tu découpes comme si tu fais une belle couture, tu vois, tu découpes comme si, bon, ben, une jupe ou quoi, et puis après, tu recous. C'est ça que je me dis, moi, je suis simple. Et vous avez appris à recoudre ? Ben non, mais je fais semblant, je prends un air comme ça, et puis il y a des drôles d'aiguilles comme ça. Oui, mais pour que ce soit crédible, il faut bien faire semblant. Vous savez, on a des artifices, on sait rien, non, tu te concentres un peu, non, j'ai pas eu l'impression. Après, c'est vrai que c'est de la chair, c'est souvent, l'autre fois, il m'avait fait recoudre, c'était un truc, une peau de cochon. Une peau de cochon, ouais. Donc voilà, mais en fait, tout est du plastoc, c'est hyper, c'est hyper, ça fait pas peur, parce que moi, un vrai mort, imagine, non. Mais on vous voit à un moment dans la série découper une tête de veau. Alors ça, c'était vrai, j'ai quand même mis mes doigts dans l'orbite du pauvre veau, pour arracher les yeux. Oui, oui. Voilà, mais c'est là, on vous voit, armé d'un couteau, et vous découpez la tête de veau comme personne. Voilà, j'ai eu un petit dégoût, mais bon, je l'ai fait, je me suis dit, je vais pas emmerder tout le monde à faire perdre du temps, allez, tu y vas. Et voilà. Mais c'est rigolo d'en parler à table. Oui, on a pensé à tout. Mais Julie, en tout cas, même si avec des post-it, il y a des termes techniques aujourd'hui, dans les années 60, on a retrouvé une émission qui s'appelait « La justice des hommes », où un médecin légiste venait expliquer son boulot, c'est assez sommaire, il avait pas besoin de post-it, vous allez voir. Ah, l'inspection du cadavre n'est pas toujours suffisante et il faut toujours...